Musique Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment fabriquer notre propre puzzle. Pour cela, il va nous falloir un peu de matériel. Musique Un crayon gris Des ciseaux De la colle Une image. Moi, j'ai imprimé la couverture d'un de mes livres préférés. Mais vous pouvez utiliser une photo trouvée dans un magazine ou même un dessin que vous aurez réalisé vous-même. Et pour finir, il faut du carton fin. Moi, j'ai utilisé un paquet de pâtes vide. Pour commencer, il faut découper un rectangle dans le carton fin. Attention, il faut que ce rectangle soit au moins de la même taille que la photo. Si le rectangle est trop petit, le puzzle sera raté. Le découpage du carton fin doit être fait par un adulte. Ensuite, j'ai découpé le contour de ma photo. Toute la partie blanche. Maintenant, collez votre image sur la partie décorée de votre carton fin. Attention, d'habitude, on vous demande de mettre de la colle que sur les contours de la feuille à coller. Cette fois, il faut mettre de la colle sur toute la surface au dos de votre image. Voilà ce qu'on obtient. Comme mon image est un peu plus petite que mon carton fin, je découpe les parties du carton fin qui dépassent. Encore une fois, la découpe du carton fin doit être faite par un adulte. Voilà. On retourne l'image. C'est au dos de notre image et donc sur le carton fin que nous allons maintenant dessiner les formes des différentes pièces de notre futur puzzle. Attention à ne pas faire des pièces trop petites. J'ai choisi de faire des vagues horizontales et des vagues verticales qui se croisent. À vous de trouver les formes que vous souhaitez. La dernière étape consiste à découper les différentes pièces. Mais ceci doit être fait par un adulte. Voici mes différents morceaux. Et si je les retourne ? Voilà mon puzzle. Il ne me reste plus qu'à le refaire. À vous de jouer ! À bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501